Tu te sens au bout du rouleau, acculé, confus, tu es assailli par tout ce qui se passe, tu subis les choses et tu te demandes c'est quoi la vie, c'est quoi vivre, c'est quoi tout ça. Et alors cette vidéo elle est pour toi, parce que ce ne sont que des gens qui sont arrivés à une conclusion que au bout du rouleau il n'y a plus rien, il faut faire quelque chose. Le dos est au mur et on n'a plus nulle part où aller pour se sauver, tu vois ? Et rien dans ce monde ne nous sauvera de la lassitude de cette vie. Beaucoup arrivent dans cette vie et commettent des actes irréversibles, parce qu'ils sont arrivés au bout du rouleau, ils n'en peuvent plus. Et c'est justement là notre grande difficulté à nous les êtres humains, c'est qu'on va chercher la solution à l'extérieur, chez un psy, chez un gourou, un prêtre, un bouquin, quelque chose qui va nous donner un espoir. Alors que tu peux être dans la connaissance de tout ce qui se passe dans le monde, d'avoir lu tous les livres, d'avoir connu tous les prophètes, d'avoir connu tous les écrits. Mais au bout du compte, tu n'as rien. Tu es vide de ce qu'est vraiment la vie, parce que tout se passe en soi. Il n'y a rien à aller prendre à l'extérieur de soi pour pouvoir se remplir de quelque chose qui va nous faire nous sentir comblés. Il n'y a pas ça. Tout ce qui est proposé est vanité, éphémère. Et c'est à cause de cela que la condition de l'homme se détériore, parce qu'il n'est jamais assouvi de son manque. Parce qu'il cherche à se remplir avec quelque chose qui ne peut pas le sauver. Et ces choses se trouvent à l'extérieur de soi. Donc on passe toute notre vie à vouloir réussir, à combattre, à vouloir gagner un peu de notoriété, une place dans la société. Et puis s'assouvir de toutes les choses qu'on a pu acquérir. Mais on reste vide. Il n'y a rien. Alors c'est pour ça que quand on est au bout du rouleau, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on arrive au point où on peut faire cesser la pensée qui court. On s'arrête. On est arrêté. À un moment dans notre vie, il faut s'arrêter. S'arrêter et se dire qu'il y a un problème. Je ne peux pas continuer comme ça. Parce que tout ce que je suis ne m'emmène nulle part. Tout ce que je suis me contrarie. Je suis toujours en train de chercher quelque chose. Et il y a cette activité incessante. Où cette activité nous mène aussi dans les habitudes et les trintrins. Et on s'aperçoit que ces habitudes et ces trintrins créent la monotonie de nos vies. D'où le mystère de ce qui se passe au-delà de toute cette activité. On est dans le mystère. Parce qu'on cherche quelque chose qui va nous égayer. Et on croit qu'il y a quelque chose à trouver. Ailleurs. Alors que tout est là. En toi. Maintenant. Mais il faut que tu acceptes de voir cet état. Tu acceptes de vivre ce vide, cet ennui, ce dos au mur que tu as. Et de rester. Rien faire pour éradiquer cette position, cette condition que tu es dedans. Parce que si tu éradiques cela, ça veut dire que tu fuis la situation. Tu fuis ce que tu es. Et ce que tu es, justement, est rien. Il n'y a rien. Donc tu cherches à faire de ce rien quelque chose. Donc ce dos au mur que tu as, toute cette ennui, tout ça, et bien tu essayes de l'éradiquer. Mais tout ça, c'est toi. C'est ton être profond. Et nous avons passé toute une existence à ne pas voir ça. Parce qu'on était toujours en train de courir après quelque chose qui va nous donner un peu de joie, un peu de gaieté. Et tout ce qu'on a poursuivi est revenu. et on est dans la déception. Il y a l'attente, la frustration pour pouvoir être assouvi. Et cet assouvissement, en fait, est reconduit à chaque fois que la déception arrive. Donc on passe d'assouvissement en assouvissement, de bien-être en bien-être, de désir en désir. Et en fait, on n'a toujours rien. C'est pour ça que l'état dans lequel que tu es, si tu veux bien l'accepter, est crucial de vivre avec cette insatisfaction pour voir où ça te mène. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet état d'insatisfaction ? Qu'est-ce qu'il y a qui peut surgir sans que tu puisses l'éradiquer ? Sans que tu dises que j'aime pas. C'est bien ou c'est pas bien. Juste accepter. Parce que si tu acceptes ça, ça veut dire que tu es... Alors, l'esprit est capable d'être silencieux. L'esprit est capable de ne plus rien faire pour intervenir, pour déranger cette situation. Et cette situation, c'est justement là où se trouve ta réponse. Tout ce que tu cherches toute ta vie, c'est derrière le fait que tu auras laissé être ce qui existe sans vouloir l'éradiquer. parce que ce qui existe pour de vrai, c'est quand l'esprit n'est plus occupé. C'est quand l'esprit n'est plus distrait. C'est quand l'esprit est libre. Libre de toute pensée, de toute la connaissance qu'on a eue avant. De tout ce qu'on fera, de tout ce qu'on aura connu, de tout ce qu'on voudra. Il faut que l'esprit soit libre de tout ça. Et à ce moment-là, il y a un vide. Il est libre, mais vide. Il n'y a plus rien. Et ça, toute notre société ne veut pas en entendre parler. Parce qu'on t'explique, depuis que tu es petit, il faut devenir quelqu'un. Il faut être quelqu'un. Il faut t'occuper. Il faut avoir de l'ambition pour arriver à être ce que la norme l'exige. Alors, tu poursuis toute ta vie un état d'être qui n'existe pas, qui existe tout simplement dans l'ambition, dans le vouloir. Et tu arrives à un moment où tout ça n'a plus de sens. Tu te demandes, tu te demandes si tout ça, c'est vraiment ce que je veux. et tu sais très bien au fond de ton cœur, la vie n'est pas ça. Et beaucoup de gens le savent, au fond de soi, que ce n'est pas ça la vie. Mais, on pense qu'il y a une petite lueur d'espoir qui viendra. Mais ça, c'est l'illusion qui te fait penser comme ça. La pensée te donne les illusions de te faire croire qu'il y a encore quelque chose à trouver. Et c'est pour ça que beaucoup de gens passent toute leur vie à espérer, à croire qu'il y a quelque chose qui viendra leur sourire. Mais il n'y a rien. Rien de de ce qu'on aimerait. Parce que ce que tu aimerais, c'est une zone de confort où tu puisses t'allonger et t'endormir sans souffrir, sans plus de problème. Une zone où tu te sécurises dans un monde osagué pour créer de la confusion. Parce que ce monde, c'est une grande confusion. C'est quelque chose qui est en mouvement constant et elle habite dans le temps. et ce temps fait que les choses se perdurent. Tous, on voudrait que demain soit bien. Donc, on fait perdurer cette histoire que l'on aimerait, mais qui n'est pas vraie. Et ça, ça s'appelle un temps, mais ce n'est pas un temps chronologique, c'est un temps psychologique. et on veut faire perdurer l'image, l'idée, l'espoir. Mais ce n'est que dans ta tête. Ça n'existe pas. L'effet, c'est que la vie, elle se déroule d'instant en instant et il n'y a rien sur quoi tu peux t'appuyer pour que tu puisses être heureux demain. à moins que ce soit ton argent que tu as accumulé. Mais ça, c'est un leurre encore parce que tu auras du plaisir avec ton argent, mais tu n'auras pas la paix. Et c'est ça qui fait que nous soyons dans cet état, c'est que nous croyons qu'en combattant, on peut avoir la paix. Mais la paix ne vient pas comme ça. La paix, elle vient seulement quand l'esprit ne fait plus rien. A l'esprit en paix. L'esprit qui ne fait plus rien, l'esprit qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui ne veut rien et qui est là, présent. Et cette présence est justement une action qui met l'ordre en soi. qui éradique l'idéal que tu t'es construit. Toute la réalité que tu crois être vraie est éradiquée par cette perception qui est dans le présent, dans les faits et qui n'a pas d'avenir ni du passé qui est là. Et la seule façon que tu puisses vivre avec de la joie, c'est de ne pas t'embarquer dans tous ces problèmes de hier et de demain. que l'esprit ne soit pas encombré avec toute la tracasserie qui se passe. Il faut te libérer libérer de tout ce que tu aimerais être, de tout ce que tu aimerais vivre. Parce que tout ce que tu aimerais faire exister, c'est juste ce que tu penses, ce que la pensée met en place, ce que la pensée propose. Et la pensée c'est quoi ? Ben c'est ni plus ni moins une réponse de toutes les mémoires vécues. Celle qui est la tienne et aussi celle que le monde a laissée derrière lui. Tous tes aïeux, tout ça s'inscrit en nous. Donc, en soi, se trouve la solution. Mais la solution, elle est derrière tout ce que on aimerait faire exister par compulsion. Parce que c'est la compulsion qui nous fait exister, qui nous fait vivre avec les plaisirs qu'on obtient. Parce que la compulsion, c'est le fait d'avoir un plaisir instantané, de s'assouvir tout de suite, d'avoir la réponse tout de suite, une réponse à son angoisse, une réponse qui éradique le problème. Et c'est ça qu'on veut. Mais là, on est en train de se leurrer parce qu'on est en train de continuer à fuir et on n'éradique pas le problème de la vie. Et le problème de la vie, justement, c'est que ton esprit est occupé à faire ça. donc, ne plus être occupé, être libre, ne plus être occupé pour faire perdurer ce monde, ce monde malsain qui n'est fait que d'illusion de ce que l'on pense tous. Et on a mis en place un monde que l'on a voulu imaginer être le bon. On a fait toute une société, on a fait ces institutions, ces religions, on a inventé plein de choses pour que nous puissions être réconfortés et être bien. mais cela ne se passe pas ainsi. Ce que nous avons fait exister avec le passé ne peut être rien d'autre que le passé. Ne peut rien d'autre être rien d'autre que ce qui fut. C'est une mémoire. Avec nos mémoires, on a fabriqué le monde. Mais on n'a pas fabriqué le monde avec une perception en dehors de tout ce que la pensée propose. Une perception pure, c'est-à-dire un esprit libre qui n'est pas encombré et qui est rationnel, qui n'a pas de barrière, qui est illimité dans son expression et dans sa perception. il n'y a pas les barrières que la pensée donne, les limites que la pensée propose, parce que les limites justement de notre pensée, c'est tout ce que nous connaissons et ce que nous ressassons, c'est tout ce qui est réitéré de la mémoire et c'est la seule chose que nous connaissons. Donc au bout d'un moment tu arrives au bout du rouleau puisqu'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre que la répétition de tout ce que tu as connu. Mais de par ta nature, l'esprit est grandiose, il est infini l'esprit, mais tu étais identifié à des pensées qui te condamne, qui t'emprisonne et tu en fais une prison dorée pour pouvoir être rassuré que c'est là où il y a de la sécurité. Mais la sécurité ce n'est pas ça. La sécurité ce n'est pas une sécurité qu'on peut construire parce que tout ce que tu construis peut être démantelé par quelqu'un. Tout ce que tu penses être acquis, tout ce que tu veux faire exister, tes habitudes et tes trains-trains, il n'y a pas de sécurité avec ça. Ça va être une déception pour toi si tu t'appuies là-dessus. Et pour ne pas avoir de déception, il faut voir s'il y a quelque chose au-delà de tout ça. Et quand tu arrives au bout du rouleau comme ça, quand tu n'as plus rien à espérer, quand tout va mal, quand tu ne comprends plus, quand tout est mystérieux, quand tout est en-dessus-dessous, quand tu es confus, c'est à ce moment-là que peut se révéler à toi au-delà de tout ce que tu connais. et tu ne comprends plus, c'est à ce moment-là. Sous-titrage MFP.